Bonjour à tous et bienvenue dans Parti Talks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guylain Debreuil, directeur associé du cabinet de conseil Elancy, avec qui nous allons parler des bonnes pratiques à adopter par les acteurs du crédit pendant la période de la crise de la COVID-19. Je peux d'abord, merci Guylain d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est un plaisir. J'ai une première question qui concerne les impacts de la crise de la COVID-19 sur la filière du crédit. On connaît tous que cette filière a été bousculée, frappée de plein fouet par la crise. J'aimerais savoir chez Elancy, est-ce que vous avez observé quelques moments clés justement de ces impacts ? Effectivement, la crise COVID a eu plusieurs impacts sur le secteur financier. Déjà, il y a une baisse assez importante de la production de crédit sur cette période, notamment pendant le confinement. On estime à moins de 1% la baisse de production de crédit sur le crédit conso et à peu près 30% sur le crédit immobilier. Sur les entreprises, c'est à peu près stable, notamment grâce aux tirés par les PGE. Du coup, les impacts pour les établissements historiques, donc les banques traditionnelles, elle s'est faite en deux temps. Donc, un premier temps qui a été le confinement, la mise en place du confinement, où les banques ont dû faire face à l'urgence et mettre en place de nouveaux process pour accompagner leurs clients dans cette crise. C'est la première fois que ça nous arrivait. Il a fallu que les banques rassurent leurs clients et en renforçant l'accompagnement de leurs clients avec beaucoup de communication. On a vu pas mal de directeurs de banques communiquer dans la presse en disant qu'ils allaient accompagner leurs clients, qu'ils allaient continuer à être là face à cette crise. C'est aussi beaucoup plus de transparence et plus de disponibilité aussi, malgré le travail à distance. Il a fallu aussi que les banques soignent leur image, parce qu'il y avait un risque d'image qui était quand même assez important. Si jamais les banques n'accompagnent plus leurs clients dans cette période un peu bizarre, ça pouvait avoir un impact négatif sur l'image. Ensuite, il a fallu faire face à l'afflux des demandes pour faire face à l'urgence économique, en mettant en place de nouveaux processus et en cherchant à fluidifier les process en interne. Notamment avec le PGE, les demandes de report d'échéance, l'assouplissement des systèmes délégataires. Ce premier temps de mise en place du confinement et de la nécessité de faire face à la crise et à l'urgence, a mis en place un certain nombre de faiblesses, un manque flagrant de digitalisation des process bancaires et d'automatisation de ces process, sur les process crédits, d'octroi de crédits, assez peu finalement de signatures électroniques, de process 100% à distance. Et aussi des middle et des back-office bancaires qui ont été submergés, notamment dans le segment des entreprises et des professionnels, par les demandes des clients. Donc, les reports d'échéance, les demandes du PGE. Et on a vu des acteurs qui mettaient beaucoup de temps à répondre à leurs clients, alors que leurs clients étaient en difficulté économique. Une autre limite qu'on a vu, mais qui est d'un autre niveau, c'est la limite des néobanques qui ne sont pas établissements de crédit et qui ne sont pas proposés de crédit. Et notamment les néobanques pour les pros qui ont invité leurs clients à se tourner vers les établissements historiques pour demander des PGE ou des crédits pour aider à surmonter ces crédits. Donc, ça a montré cette faiblesse. Ensuite, il y a eu un deuxième temps qui a été la sortie de crise, la sortie du confinement et la préparation de l'après et inscrire les actions qui avaient été mises en place en urgence au sein des entreprises, notamment les capacités à présenter le travail, l'automatisation, un peu de digitalisation, les inscrire ces actions dans la durée. Et donc, les enjeux pour les banques à ce moment-là, c'était d'accompagner la reprise de l'économie qui a été mise en stand-by pendant la durée du confinement pendant deux mois et continuer à faire face à l'afflux des demandes et rattraper le retard de production. Donc, je le disais, en production, moins 20% sur le crédit consommé, moins 30% sur le crédit immobilier et avec des ménages qui sont prêts à consommer. Il a fallu aussi adapter l'organisation interne pour améliorer l'efficacité des process, donc avec l'ajustement des modèles de risque, la redéfinition de la stratégie commerciale, les modalités de traitement des nouveaux dossiers post-crise à définir et aussi préparer l'après, c'est-à-dire la crise qui s'annonce avec le potentiel d'augmentation assez forte des quatre défauts dans le futur. Et donc, le confinement a mis en place certaines faiblesses à corriger, notamment la nécessité de digitaliser très fortement les processus d'octroi de crédit à la consommation, enfin crédit en général, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, encore trop peu digitalisés. Et notamment grâce à des partenariats avec des acteurs digitaux tels que vous participent dans une logique open banking ou d'autres acteurs comme October qui, à la sortie du confinement en septembre, a annoncé le lancement d'October Connect pour les parcours d'octroi pour les entreprises. ou United Business Solutions qui, pendant le confinement, a lancé en trois, quatre semaines un processus d'octroi de crédit avec de la BPI sur les PGE. Je voulais justement poser la question de comment est-ce que ces acteurs pourront profiter de la mouvance de l'open banking pour réinventer leur modèle d'octroi de crédit et de distribution en digital. Là, vous avez cité quelques cas d'usage, mais je souhaite savoir est-ce que c'est une accélération, justement, de l'application de l'open banking en France et comment vous voyez les choses par rapport à ces acteurs, par exemple, qui viennent vous voir chez Lancy pour trouver des partenariats avec des fintechs ou pour essayer d'ouvrir leur système, leur infrastructure technique ? Oui, donc sur cette partie open banking, en fait, ce mouvement a été accéléré par la DSP2, avec la mise en conformité réglementaire et la nécessité de mettre à disposition des API et des layers d'échange sur les comptes de paiement. Les API, c'est quelque chose qui existe depuis une vingtaine d'années, les web services API et toutes les... C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais la nécessité de mettre à disposition ces API a permis l'accélération sur le mouvement. Et nous, chez Lancy, on fait une veille des acteurs innovants et dernièrement, on a rencontré pas mal... On organise des fintech dating, d'ailleurs, là où vous avez rencontré l'année dernière, où on rencontre des acteurs innovants et on a rencontré pas mal d'acteurs, Algonne, Budget Insight, Bridge, October, United, Business Solutions. Et finalement, les quatre éléments qui ressortent le plus, c'est un, l'exploitation de la data bancaire, notamment sur les comptes de paiement pour affiner les moteurs de score, avec des sociétés comme Bridge, Budget, à Ghosn ou même United, Business Solutions, qui, en fait, vont demander aux clients leur accès aux comptes bancaires par API et analyser l'ensemble des flux qu'il y a sur le compte sur les trois derniers mois. Et ils vont pouvoir, justement, avoir un scoring qui est beaucoup plus fin que s'il avait été fait par un humain avec uniquement les documents papiers justificatifs, papiers téléchargés. Donc, le moteur de score va pouvoir catégoriser vos dépenses, donc si c'est un revenu, si c'est un salaire, si c'est les impôts, et calculer, en fait, votre reste à vivre. Et donc, ça fait des moteurs de score beaucoup plus fins. Et on a discuté avec United ou Algonne en disant que leur score de génie était beaucoup plus élevé que des acteurs traditionnels qui utilisaient des moteurs de score traditionnels. Ensuite, un autre cas d'usage qu'on observe, c'est le credit as a payment où ces solutions-là, on peut citer aussi ADN ou Stripe ou d'autres, vont venir s'intégrer dans les parcours commerçants, les parcours d'achat des clients sur Internet et proposer une solution alternative pour acheter un produit. Et donc, en s'intégrant dans des parcours sans couture, dans les plateformes d'achat, que ce soit Amazon ou la FNAC ou autre, ces acteurs-là vont vous proposer de payer en plusieurs fois ou vous proposer un crédit instantané dans les parcours d'achat. Ensuite, un troisième cas d'usage qu'on observe, c'est le credit as a service où des acteurs d'établissement de crédit tels que United ou Workover ou d'autres vont proposer à des acteurs non bancaires, des distributeurs tiers ou autres, leur plateforme de crédit, leur people, la partie opérationnelle, et aussi leur licence bancaire pour financer des nouveaux parcours. Justement, c'est ce qu'on voit chez Participe dans cette quête d'optimisation de parcours client. Comme nous, on va intégrer dans différentes briques du parcours comme la vérification d'identité, la signature électronique, le paiement, en train d'aller vers des modèles plus ouverts, dans des marketplaces comme vous venez de le citer, en intégrant un produit de crédit. On regarde en fait que le secteur, durant cette crise, il a été plus un peu priorisé, ses actions de distribution et d'optimisation du parcours client. Et sur ce dernier point, je souhaite savoir quels sont un peu les pièges à éviter ou les bonnes pratiques à prendre en considération. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, nous, ce qu'on observe dans les secteurs bancaires, c'est que tous les projets de digitalisation des parcours sont repassés comme des projets stratégiques au-dessus de la pile. Ils ont été repriorisés et maintenant, les établissements financiers cherchent à digitaliser leur parcours. Et effectivement, des solutions comme Participe, qui en ligne de code vous offrent un parcours 100% digitalisé, dématérialisé, c'est assez puissant. Et ça permet de simplement digiter un parcours. Après, dans les bonnes pratiques à observer sur la digitalisation des parcours, ce qu'il faut rechercher, c'est la simplicité et la fluidité du parcours. Un parcours sur Internet, pour ne pas perdre le client, il faut que ce soit hyper simple, hyper fluide et qu'on évite de demander au client de saisir un million d'informations, de faire 15 contrôles. Il faut qu'au maximum, ça soit automatisé et quasiment, d'ailleurs, instantané. Ensuite, il faut que le parcours soit omnicanal, c'est-à-dire que le client peut commencer un parcours sur un canal, par exemple, sur sa tablette ou sur son application mobile ou ailleurs, le terminer par téléphone ou en agence. Et ça, sans perdre les informations qui ont été saisies auparavant. Il faut ensuite que le parcours soit complètement automatisé et dématérialisé. On ne peut plus avoir de justificatif papier. Je vous envoie une photocopie de la cadavent d'entité, je vous envoie une photocopie de mes justificatifs de domicile ou de salaire. Ça, ce n'est plus possible. Il faut pouvoir, via des technologies d'OCR ou de l'ADRA d'OCR, dématérialiser ces documents et que la solution qui est proposée identifie automatiquement ce document. Il y a aussi toutes les technologies de RPA et d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus utilisées pour optimiser ces parcours d'un point de vue middle-back pour que ces parcours soient légers côté banque. Il y a aussi la nécessité d'accompagner le client et de proposer des dispositifs d'accompagnement tout au long du parcours. Donc, des web callback, des vidéos chat ou des FAQ et dynamiques ou des chatbots pour, si jamais le client a une question sur un moment du parcours et pour ne pas qu'il abandonne son parcours, l'accompagner et répondre à l'ensemble de ses questions et être à sa disposition pour l'accompagner dans ce parcours 100% dématérialisé et digitalisé. Et justement, en fait, j'aimerais savoir un peu votre vision prospective de l'avenir du crédit en post-Covid. Comment vous voyez les choses ? Moi, ce que je vois et ce qu'on commence à observer maintenant, c'est la digitalisation très forte des parcours, DOC3 en tout cas, où on va pouvoir souscrire à un crédit, que ce soit un crédit conso ou un crédit immobilier, 100% en intégralité sur son application, à l'image des parcours que peuvent proposer des néo-banques qui peuvent évoluer, 1026 ou autre. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est assez forte en France sur tout ce qui est finances durables et finances durables, RSE, Gainetti, en fait, faire attention à l'environnement. Et donc, on va avoir de plus en plus d'offres, mais ça commence déjà, sur la partie transition énergétique et financer, en fait, la transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui va être, malgré la crise, et les gens n'ont pas forcément ça comme priorité pour l'instant, et ça va être quelque chose de plus en plus fort. Ensuite, ce que je vois, moi, pour l'avenir de la banque et ce vers quoi les banques doivent se diriger, c'est les modèles un peu comme Alipay ou en Russie, et des super apps qui couvrent l'ensemble des événements de la vie du client sur chacun de ces moments de vie, où on groupe, en fait, toute la vie du client avec des partenariats, avec des marketplaces, peut-être souscrire à un crédit, à une assurance, et tout ça dans un parcours sans couture, digitalisé. Donc, ça, c'est un peu l'avenir de la banque, c'est retrouver, en fait, en un seul endroit, tous ces moments de vie. J'ai besoin d'une assurance, j'ai besoin d'être coaché par un coach, un robot coach ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est un peu l'avenir qu'on va voir dans les prochaines années. Bon, ce n'est pas encore hyper mature. Et on voit que, par exemple, que Lydia, avec sa marketplace, a un peu cette optique-là, et qui propose d'ailleurs des financements avec United sur sa super app. D'accord. Merci beaucoup, Guylain de Breuil, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.